Bonjour à tous, bienvenue dans la méthode Greg. Dans votre entourage, vous avez sûrement déjà entendu dire « Mon chien obéit super bien, mais lorsqu'il voit un autre chien, il ne revient plus. » « Mon chien obéit super bien quand il est au club canin, et quand il est à domicile ou en balade, il écoute beaucoup moins bien. » Et alors vous avez aussi des gens parfois qui vont vous dire « Ah mon chien, il obéit très très bien, mais seulement quand il en a envie. » Alors il faut savoir que dans cette vidéo, on va déconstruire un mythe sur justement l'obéissance canine. Ce que je vais vous expliquer ici va changer à jamais votre vision sur le dressage des chiens. Votre chien ne vous écoute pas ou a des graves problèmes de comportement ? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Ma spécialité, les chiens difficiles. Lorsque les méthodes classiques ont échoué, c'est moi qu'on appelle. Et avec ma méthode, finis les problèmes de comportement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la concordance de vue. La concordance de vue, qu'est-ce que c'est que ce bazar-là ? En fait, pour mieux vous expliquer, moi ce que je vais faire, c'est qu'on va faire une petite expérience. On va changer de cadre, on va aller dans un endroit où il y a de l'espace. Je vais prendre l'iccan, je vais le lâcher sans laisse. Et je vais le rappeler plusieurs fois pour vous montrer que l'iccan maîtrise son rappel. Je vous reprends tout de suite. Nous voici à présent dans la nature et c'est là où je vais vous montrer les rappels de l'iccan. L'iccan, comme ! Allez, mauditou ! Ouais ! Ça, c'est un bon chien qui revient ! Voilà, mon grand ! L'iccan, comme ! Après avoir vu ces séquences, vous vous dites sûrement « Ouah, l'iccan, il a un super rappel ! » « Dès que Greg l'appelle, le chien il revient tout de suite, c'est génial ! » Souvent, quand on regarde sur Internet des vidéos d'éducation canine, vous voyez souvent un éducateur canin qui va vous donner plein de conseils parce qu'il maîtrise le rappel. Et en fait, quand vous faites attention, vous voyez qu'il est tout seul avec son chien dans un environnement où il n'y a rien d'autre. Alors, pour votre esprit critique, je vais vous apprendre deux choses importantes. Première chose, faites toujours attention à ce qu'on va appeler la magie du montage. La magie du montage, c'est quoi ? C'est simplement qu'ici, moi, je vous ai montré trois séquences où vous voyez que l'iccan revenait parfaitement au moment où je l'appelle. Mais faites bien attention à une chose, qu'est-ce qui vous prouve qu'en fait, je n'en ai tourné que trois peut-être, que j'ai dû rappeler mon chien à 30 fois et que sur les 30 fois, il n'est revenu que trois fois. Alors évidemment, moi, j'ai fait le choix de vous montrer peut-être les trois fois où mon chien revient alors qu'en fait, il ne revient qu'une fois sur dix, ce qui n'est pas terrible. Ensuite, sachez que la plupart des chiens, pas tous, vont avoir ce qu'on appelle un rappel naturel. Alors, le rappel naturel, qu'est-ce que c'est ? C'est simple, si je suis à un endroit que je suis seul avec mon chien qui n'a rien d'autre à faire que de revenir, la plupart des chiens vont avoir tendance tout simplement à suivre leur maître. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, voilà, on m'appelle, on m'a donné de l'attention, ça va être chouette. Si je reviens, j'aurais peut-être une caresse, un bonbon, quelque chose de sympa. Et donc, le chien aura tendance à toujours rester près de son maître et à ne pas partir très loin. Et aura tendance à revenir, du coup, lorsqu'on l'appelle. Et ça, sans aucun apprentissage, c'est pour ça qu'on l'appelle le rappel naturel. C'est quelque chose qui se fait plus ou moins tout seul. Mais attention à une chose, c'est que le rappel naturel ne fonctionnera que si vous êtes seul avec votre chien. S'il y a une autre personne ou un autre chien, là, c'est terminé, la notion n'existe plus. Pour ceux qui ont fait attention au rappel de l'ICAN, vous aurez sûrement remarqué que lorsqu'il revient, à chaque fois, je lui donne un petit peu de nourriture, je lui donne quelque chose à manger. Alors là, vous allez me dire, « Bah oui, mais attends Grégory, c'est normal, tous les éducateurs font ça, donner au chien un peu de nourriture quand il fait bien les choses. » Et c'est là qu'on va déconstruire un mythe. Sachez que si vous dressez votre chien à coup de nourriture, et bien en fait, vous allez créer tout au plus ce qu'on appelle une bonne concordance de vue. Léon, une concordance de vue ? C'est quoi ça ? Alors, je vous rassure, ce n'est pas un gros mot. La concordance de vue, qu'est-ce que c'est ? Pour vous expliquer, on va reprendre la séquence du rappel de l'ICAN de tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit, comme vous le voyez sur les vidéos, je suis dans un endroit où je suis tout seul avec mon chien. Ce qui se passe en fait, c'est que moi je rappelle mon chien, donc comme je rappelle mon chien, moi j'ai envie que mon chien revienne. Ça, c'est ce que moi je veux. Mon chien, lui, qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit, « Ben voilà, je suis tout seul avec mon maître, si on me rappelle et que je reviens, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? » Ben, il va me féliciter, je vais avoir à manger, je vais avoir des caresses, ça va être sympa, je vais avoir de l'attention. Et donc du coup, mon chien, lui, qu'est-ce qu'il veut ? Ben lui, il veut revenir. Et là, on va dire que du coup, on veut tous les deux la même chose. Moi, je veux qu'il revienne, et lui, il veut revenir. Pas pour les mêmes raisons, mais on dira que nos vues concordent. Nous voulons tous les deux la même chose, et c'est ça, la concordance de vues. Oui, mais Grégory, tu exagères. L'important, c'est que les chiens y soient revenus, non ? Ah oui, vous croyez ? Contre-exemple. Oui. Nous voilà revenus en pleine nature. À présent, je vais vous montrer le rappel du lican, en présence d'un autre chien, et en présence de nourriture. Maintenant, on a quelqu'un qui arrive avec un chien dans le chemin. Je vais lâcher le lican, et on va voir ce que ça donne au niveau du rappel. Il est parti, je rappelle. Lican, comme ! Allez, loulou ! Comme ! Ici, on voit qu'il joue avec l'autre chien, il ne m'écoute absolument plus. Lican, comme ! Tiens, c'est bizarre, dans un cas comme ça, j'ai perdu mon rappel. Maintenant, on va faire un deuxième test. J'ai dans ma main du poulet séché, et ce qu'on va faire, c'est que je vais simplement lâcher le lican. Regarde le lican ! Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le poulet, et je vais rappeler mon chien. Je mets la nourriture, lican, comme ! Allez, mon doudou ! Comme ! Ici, vous voyez, quand je le rappelle, bizarrement, à nouveau, mon chien ne revient pas. Lican, comme ! Ici, en fait, regardez, il revient parce que le poulet est terminé. Tiens, c'est bizarre, est-ce que mon rappel serait tout cassé ? Ici, tout à l'heure, vous avez vu, on était dans les bois, mon chien était lâché, et il y a quelqu'un qui arrivait avec son chien. Analysons à nouveau la concordance de vue. Moi, en fait, en tant que maître, qu'est-ce que je veux ? Moi, je le rappelle parce que je veux que mon chien revienne. Maintenant, la question, c'est, mon chien, qu'est-ce qu'il veut ? Là, en fait, il avait le choix. Soit il revenait, il avait des caresses ou un bonbon, soit il ne revenait pas et il allait jouer avec l'autre chien. Sauf que dans son ordre de priorité à lui, les autres chiens, c'est bien plus intéressant. Donc, mon chien, lui, qu'est-ce qu'il voulait ? Il ne voulait pas revenir, il voulait aller jouer avec l'autre chien. Moi, je veux qu'il revienne. Lui, il veut aller jouer avec l'autre chien. Et donc là, on va dire que nos vues ne concordent plus. On ne veut plus du tout la même chose. Si on y réfléchit bien, depuis le début de la vidéo, l'Ikan se contente de faire ce qu'il veut. Mon chien fait juste ce qu'il veut. Alors, de temps en temps, ça tombe bien parce que nos vues concordent. On veut tous les deux la même chose, pas pour les mêmes raisons. Mais au final, lui se contente de juste faire ce que lui a envie de faire. Au début de la vidéo, je vous ai dit que j'allais vous entraîner avec votre esprit critique. Eh bien, en fait, j'ai une révélation à vous faire. Sachez que l'Ikan n'a jamais eu de rappel. Je ne l'ai jamais entraîné au rappel. Il n'est pas encore assez avancé dans son apprentissage. Donc, en fait, ce que vous voyez depuis le début, ce n'est qu'une grosse concordance de vues. La concordance de vues, ça ressemble très fort à de l'obéissance. Mais je sais très bien que si je lâche mon chien, et qu'il y a un autre chien plus loin, ou qu'il trouve de la nourriture au sol, ou tout simplement quelque chose d'intéressant, je sais parfaitement que mon chien ne reviendra jamais. Est-ce que vous commencez à comprendre où se trouve le problème ? En fait, ce qui se passe, c'est que la concordance de vues, c'est quelque chose qui ressemble énormément à de l'obéissance. Mais ce n'est en aucun cas de l'obéissance. Pour reprendre les exemples de tout à l'heure, vous avez des gens qui disent, « Ah ben voilà, moi je lâche mon chien, il revient super bien. » Sauf quand il y a un autre chien. Ou des gens qui vont vous dire, « Mon chien obéit bien au dressage, au jardin, à la maison, mais en rue, il obéit mal. » Ou alors qui vont vous dire, « Ben, moi mon chien, il obéit bien, mais seulement quand il en a envie. » Ou alors il faut lui demander cinq fois avant qu'il ne fasse l'ordre. Et bien en fait, dites-vous que tout ça, c'est juste de la concordance de vues. Ces chiens dont on vous parle, n'ont à aucun moment eu de l'obéissance. Je vais vous poser une question. Quand est-ce qu'on rappelle un chien ? Si je suis tout seul dans les bois, et qu'il n'y a rien autour de moi, et que mon chien reste plus ou moins pas trop loin, pourquoi est-ce que j'irais rappeler mon chien ? Je n'ai aucune raison de le faire. Il est près de moi, il fait sa balade, tout se passe bien. Si je rappelle mon chien, c'est justement parce que je vois qu'il y a un danger, parce que je vais croiser un promeneur avec un autre chien. L'autre chien, je ne sais pas s'il est gentil ou pas, donc je n'ai pas envie que mon chien coure sur le chien et risque une bagarre si ce n'est pas son cas. L'idée, c'est quoi ? C'est que quand je vais rappeler mon chien, c'est forcément qu'il y a du danger. C'est que j'arrive près d'une route, c'est qu'il y a un animal qui va traverser en courant, un chat, un lapin, un autre chien. Mais le problème, c'est que si j'ai juste une concordance de vues, et que quand je rappelle mon chien, dans tous ces cas-là, à chaque fois le chien n'a pas envie de revenir, et qu'il ne le fait pas, ça va vite être gênant. Si mon chien ne revient que quand il n'y a pas de danger, je rappelle qu'il ne fonctionne que quand je n'ai pas besoin de rappeler mon chien. Vous voyez où il se situe le problème ? Alors du coup, la vraie obéissance, qu'est-ce que c'est ? En fait, la vraie obéissance, c'est travailler son chien pour que le chien fasse ce que vous, vous avez envie. Quand le chien concorde, le chien va faire ce que lui veut. Et c'est toujours ça qui va primer. Or, lorsqu'on a une vraie obéissance, si je veux rappeler mon chien, et que mon chien a envie d'aller jouer avec l'autre chien, par exemple, eh bien, un chien qui obéit va revenir, parce que moi, je veux qu'il revienne. En fait, l'obéissance, c'est ça. C'est apprendre à un chien, et c'est vraiment pour sa sécurité, et pour pouvoir le lâcher en toute sécurité, qu'on va apprendre l'obéissance à un chien. Mon chien doit faire ce que moi, j'ai envie, pas ce que lui veut, parce que souvent, ce que lui veut peut le mettre en danger. Si vous voulez apprendre l'obéissance à votre chien, la vraie pour qu'il obéisse, dès que vous lui donnez un hort, rendez-vous sur le site de la méthode Greg, je vous expliquerai étape par étape, comment y parvenir. Pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer ce que ça rappelle. Et alors, sachez que tous les chiens peuvent y arriver lorsqu'on a les bonnes méthodes. J'ai une balle, ce qui stimule énormément l'une. Je vais lancer la balle, et je vais faire un rappel pendant qu'elle est en train de courir après la balle. L'une, porte. L'une, pied. Allez, mon chien. Ouais. Ça, c'est bien, mon titou. Voilà, ma belle. Ouais. Va, porte la balle. Ici, vous voyez, dès que j'appelle, le chien revient. L'une, porte. Allez, mon chien. Bien. Donne. Voilà. À nouveau, on peut recommencer. Porte. L'une, pied. Allez, mon chien. Ouais. Allez, ma grosse bonhomme. Ouais, ça, c'est bien. Porte. Et à nouveau, le chien revient. Et vous voyez, malgré la présence des autres chiens, automatiquement, elle va chercher sa balle, elle revient. là, mais dès que je l'appelle, alors que la balle est lancée, on voit qu'elle meurt d'envie d'avoir la balle. Eh bien, le chien revient quand même. Tu trouves ta balle ? Porte. Allez, mon chien. Ouais. Ça, c'est bien. Allez. Bonne. Voilà. T'es prête ? L'une, pied. Allez, mon chien. Ouais. Allez, l'une. Allez, mon chien. Ouais. Ça, c'est bien. Ouais. Ouais. Porte. Voilà. Ici, en fait, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est qu'à chaque fois que je lance la balle, à chaque fois que je rappelle, vous voyez que même s'il y a des autres chiens, même si la balle est un peu plus loin, eh bien, vous voyez que systématiquement, le chien revient. En fait, un vrai rappel, c'est ça. Et alors, pour la petite histoire, parce que je vous ai dit en début de vidéo qu'il fallait garder l'esprit critique, vous avez vu que les trois rappels que j'ai faits ici, il n'y a pas de coupure dans la vidéo. Comme ça, vous voyez que c'est parfaitement possible d'y arriver. Si vous connaissez dans votre entourage quelqu'un avec un chien qui possède une concordance de vue, partagez-lui cette vidéo pour le conscientiser.